Yo les gens, c'est Christo et on se retrouve pour une vidéo particulière D'ailleurs, j'ai l'air vraiment de... Je fais pitié un peu avec mes deux petits écouteurs comme ça Mais bon, c'est pas grave, j'ai que ça pour m'entendre Mais mes appels, ils ont cassé au passage Ouais, en fait, juste pour une petite vidéo, je vais vous montrer un petit screen sur l'écran Qui m'a, quelque sorte... Ça m'a déçu un peu Après, bon, tu sais quoi, je fais ma vie Il n'y a pas plus de problème que ça Je veux juste que les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube Ne le prennent pas comme une sorte d'agression ou autre D'ailleurs, c'est pour ça que ce YouTuber-là, je ne vais pas le mettre dans le cheat de la vidéo ou autre Pour faire comme si je voulais rechercher le buzz ou autre Donc c'est pour ça aussi que je vais mettre un autre cheat Je vais me débrouiller pour pas mettre son nom ou autre Mais en tout cas, vraiment, je vais vous faire afficher ce tweet avec son Twitter et tout Parce qu'en plus, c'est une personne connue Donc pourquoi pas aussi mettre son Twitter, you know Donc c'est une personne qui s'appelle Super Connard Donc excusez-moi, je connais pas trop ce YouTuber Je suis pas du tout sur ses vidéos J'ai regardé aucune de ses vidéos d'ailleurs Mais il a posté un tweet, sachant que moi je suis pas sur Twitter Donc c'est des gens qui m'en ont parlé sur mon Facebook perso Pourquoi j'ai pas Twitter ? Parce que j'ai pas envie d'aller sur Twitter En gros, pour moi, c'est... Voilà, après, j'ai pas envie de passer ma vie sur Twitter Et puis je vais passer mon temps à insulter les gens Parce que je trouve qu'il y en a qui posent des tweets et tout Assez... En tout cas, dans la communauté française sur YouTube Je trouve que c'est assez agressif en quelque sorte Puisqu'ils vont souvent clasher d'autres YouTubeurs ou autres À travers des tweets, enfin bref Et à travers un écran Et c'est pour ça aussi que les gens, ils aiment bien aussi Voilà, insulter et tout Derrière un écran Parce que c'est beaucoup plus simple D'attaquer une personne derrière un écran Parce qu'on reste dans l'anonymat en quelque sorte Que de, tout simplement, de le dire en face ou autre Ce que je veux dire, c'est que je parle pas de critique constructive ou autre Je parle juste, voilà, des petits pics que certains YouTubeurs vont faire À d'autres YouTubeurs Et donc là, en fait Je me sens pas vraiment concerné Mais je vais vous le montrer quand même Ce qu'il a posté sur son magnifique Twitter Il a mis Message pour les YouTube Pour les YouTube GTR, ok d'accord Arrêtez avec vos vidéos fake de GTA 6 Arrêtez de publier 5 vidéos GTA 5 par jour Arrêtez les fake Minya Zizi Waouh, super intelligent Minya Zizi Ça doit peut-être être un de ses slogans ou autre Mais bon, moi, voilà, je suis pas Je le connais pas Je le connais pas Et c'est pas vraiment une vidéo contre lui C'est juste envers le principe qu'il a posté Son tweet Que j'ai trouvé ça assez décevant Après, voilà Je sais très bien qu'il doit y avoir des YouTube Enfin, des gens qui me suivent sur YouTube Qui doivent le suivre aussi Donc je ne veux pas que vous soyez déçus Parce que je fais cette vidéo-là C'est vraiment Ouais, j'aimerais vraiment avoir vos avis Dans la barre des commentaires Donc à la fois, on peut se dire aussi Il a raison Parce que c'est vrai que bon Il y en a qui publient plein de vidéos et tout Mais à la fois, j'ai envie de lui dire Que ce n'est pas Voilà Que ça ne le regarde pas Par exemple, il y a d'autres YouTubeurs BySanka et tout Blablabla Je connais pas vraiment les YouTubeurs français Excusez-moi Mais voilà Il y a vraiment pas mal de YouTubeurs Qui postent vraiment beaucoup de vidéos sur GTA Du contenu sur GTA Et je vois pas vraiment en quoi ça le regarde Parce que son tweet, quoi qu'il en soit Ça ne changera rien Et le problème, c'est que moi Pourquoi je fais aussi cette vidéo ? C'est parce que j'ai reçu Enfin, j'ai vu, il y a eu des hashtags et tout Des trucs comme ça Et j'étais assez déçu De voir des gens qui m'ont mis comme ça Dans le doigt et tout Parce que moi Même s'il y en a peut-être qui ne vont pas me croire Tu sais, c'est quand même du travail en fait C'est-à-dire que moi Je ne vais pas faire une vidéo Où je vais mettre une heure de mon temps Dans une vidéo Pour en fait Essayer de dire que de la merde Pour que ça buzz et me faire de l'argent Enfin, je vous en ai déjà d'ailleurs bien parlé De ça Et je vous ai d'ailleurs vraiment Donné tout mon avis là-dessus Tu vois Juste voilà pour vous dire Quel type de personne je suis Et je ne suis pas du tout Comme je l'ai dit d'ailleurs Une sorte de prostituée Que ce soit sur YouTube ou autre Ou voilà Je vais essayer de De chercher le buzz Pour me faire 2-3 euros Parce que c'est le cas par vidéo Ça ne sert absolument à rien Tu vois Même si c'est une vidéo qui va beaucoup marcher Tu vois Je m'en pète à rien Parce que moi j'ai vraiment Voilà Je peux faire d'autres trucs Où je peux gagner de l'argent Ou autre Enfin Je ne vois pas l'intérêt de faire ça Je fais vraiment ça Par plaisir Mais bon On va passer de ce sujet Quand j'ai vu ça Ça je me suis dit En fait Ça ne te regarde pas Et je trouve ça assez décevant Parce que c'est une personne Qui a quand même Là je viens de checker Elle a 900 000 abonnés Elle va vendre un million Donc bravo à toi Au passage C'est vrai que c'est pas rien Mais Ce tweet Tu vois Il me déplaît Et c'est là où Je vais parler aussi De cette fameuse communauté La communauté française Qu'on parle à la communauté anglaise Tu vois Les anglais Même si des fois Ça se clash Ou même des fois Ça se porte plainte Contre une autre chaîne C'est un truc de fou Mais Je trouve que la communauté anglaise Elle est bien mieux C'est à dire que les gens Ils sont vraiment Ils vont plus se soutenir Que par exemple ici Où il va rabaisser les gens Et ça En fait Pour moi C'est une personne Qui va rabaisser Les personnes Qui font des vidéos Plein de vidéos Et tout Par exemple Si Baïsankha Il gagne sa vie Aujourd'hui Je crois qu'il gagne sa vie Et qu'il a besoin Il doit faire Un certain nombre de vidéos Par jour Pour vivre Et parce que pour lui Et parce que pour lui C'est une passion Il n'a qu'à le faire Moi honnêtement Sur ce tweet là J'emmerde complètement Super connard Et je ne suis pas le seul C'est à dire que moi Je ne vais pas changer Parce que monsieur a décidé Et ça c'est un peu Juste pour vous le dire Parce que je trouve ça Assez décevant Que des gens Très connus Dans leur popularité Et tout Dans leur sorte de bulle Avec des collègues Et tout Qui vont faire ce genre De tweet Ou des trucs comme ça Heureusement que je n'ai pas Twitter Sinon je serais parti en clash Il y en a qui J'ai des faux comptes Twitter Il y en a qui Se font passer pour moi Mais bon voilà Je l'ai dit plein de fois Moi je voulais juste Vous montrer ça Et avoir vos avis Dans un bord des commentaires De mes abonnés Et pas que ça devienne Quelque chose de viral Ou autre Tu vois ça Je m'en tape un peu Un rein Mais vraiment Vos avis Pour moi c'est important Je trouve ça dommage Arrêter les fake minias Et tout Je ne sais pas Je vais sur sa chaîne Et tout Tu vois des miniatures Enfin voilà C'est à dire que A la fois lui il va clasher Mais à la fois Lui même il fait certains trucs Comme par exemple J'étais assise Lui il a fait des sortes De bandes annonces J'étais assise Bon c'est vachement bien fait Ça par contre Je crois que j'en ai vu une Peut-être la première minute Je trouve que c'est super bien fait Mais voilà T'as mis J'étais assise En majuscule Bande annonce En majuscule Point d'exclamation Je ne sais pas ce que t'as fait Mais ça après je m'en fous Mais bon mec Pourquoi tu Pourquoi tu fais ça Après tu mets ça Comme tweet Je ne sais pas Je ne sais pas Il y en a ils se croivent Peut-être pas lui Mais il y en a vraiment Ils se croivent trop puissant Derrière le net et tout Et ça je ne vais pas vous mentir Mais c'est quelque chose Qui me Bah Ça me déçoit de plus en plus En fait Cette communauté française Elle est Elle est décevante On va rester dans le mot Décevoir Mais voilà Je trouve ça très décevant Tout ça Voilà C'est quelque chose Qui Au bout d'un moment Je me dis Putain j'ai envie J'ai envie De m'exiler Dans la communauté anglaise Ou carrément De faire autre chose Sur Youtube Quand je vois ce genre de truc Parce que ça C'est des sortes de petits pics Qu'on va mettre Et puis même moi En quelque sorte Qui a un grand nombre d'abonnés Mais qui a pas forcément Beaucoup beaucoup de vues Sur ces vidéos Parce que les gens Ne sont pas actifs Bah ça me pénalise Au fond Parce que les gens Ils vont s'amuser Après à m'attaquer Ou autre En termes de j'aime pas Et tout Donc je trouve ça dommage Je trouve ça vraiment dommage C'est pas pour le clasher ou autre Après il peut faire ce qu'il veut Sur son Twitter C'est son Twitter Et c'est son smartphone Où il tape minutieusement Son petit tweet Mais Voilà Je voulais juste vous en parler Parce que je pense que Personne en aura Va parler de ce genre de tweet Parce que Finalement On peut se dire Putain Même moi je peux me dire Bah finalement Je vais m'en faire amener Plein de haters Ou autre Mais tu sais quoi Franchement Je pense qu'on est En quelques heures En France On a le droit de s'exprimer Et donner notre propre avis Sur une personne Sans vraiment le critiquer J'espère que Pour vous Je ne l'ai pas critiqué Mais En tout cas Je critique Son tweet Mais pas la personne En elle même Je ne connais pas la personne Je ne peux pas critiquer la personne Mais en tout cas Le tweet N'a pas N'a pas Avoir lieu En fait N'a N'a pas Voilà Ça n'a pas besoin D'être un tweet Comme ça Et devant Autant de personnes Parce que ça va faire Ramener que des pics Et surtout Vers des personnes Qui Enfin voilà Ça va ramener des pics En fait Sur des personnes Que lui même Il ne connait pas Et que peut-être Ces personnes là Ils aiment faire leurs vidéos Et que ça leur fait chier Encore plus Bah d'avoir des trucs Hashtag Super connard Enfin bref Voilà Faites ce que vous voulez Moi je vous laisse C'était une petite vidéo Pour vous parler de ça Je trouve ça décevant Et voilà Moi je continue ma vie C'est pas ça Qui va me faire arrêter Je voulais juste vous faire Une petite vidéo Et puis Bon je vous laisse Je parle trop après Bon bah merci encore Pour tous les gens Cette petite vidéo Trop 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 simple Tu vois Mais je me suis dit Vu que personne ne va répondre Allez hop Je vais répondre J'ai réfléchi Peut-être plusieurs heures Avant de me dire Est-ce que je l'ai fait Ou pas Après les gens Ils vont se mettre contre moi Même si les gens Ils se mettent contre moi Je sais très bien Qu'il y a des gens Qui vont continuer A me soutenir Et c'est ça La chose la plus importante C'est de savoir Qui va te soutenir Et qui va rester avec toi Sans que je le critique C'est ce qu'il a mis Je trouve ça Après même si dans le fond Il est d'accord Moi même moi Je suis d'accord avec lui Que des personnes Ils coûtent 5 vidéos Et tout par jour J'étais à 5 Blablabla C'est vrai que c'est un peu relou Mais Ils font leur vie Blablabla Et super connard Bah voilà Il fait sa vie Je vois pas Qu'est-ce qu'il mêle Avec son petit smartphone Sur son petit Twitter J'aime bien dire ça J'aime bien dire ça J'aime pas trop Twitter Parce que pour moi C'est vraiment Un endroit où tu vas passer Un peu ta vie À Twitter et tout Et puis surtout Où tu vas Bah ça dépend en fait C'est par exemple Ma copine Elle est sur Twitter Elle passe pas sa vie Mais voilà Pour les Youtubers Je trouve que c'est Trop fixé dessus Et je trouve ça dommage Je préfère faire un live Abonné Où je parle Avec des abonnés Où j'appelle des abonnés Directement Que de parler par Twitter Merci pour tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out See you See you See you